Moi c'est Marie Mouillot, on va changer un petit peu de thème parce que je vais vous parler plutôt de microbiote, mais on reste quand même dans le projet Bureau 10, le projet européen qui est mené par Nathalie Charbonnet. Donc moi je suis en dernière année de thèse et normalement je travaille sur les relations entre les pathogènes, le microbiote et la biodiversité des rouges-là. Et là aujourd'hui j'ai plutôt me focalisé sur les liens de biodiversité des petits mammifères et leurs microbiotes. Et donc généralement on sait que l'entropisation peut affecter le paysage, notamment par le fondement de visage des sols, comme la déproestation ou l'agriculture ou encore l'urbanisation, et ce qui va alors modifier l'ensemble des communautés, voire mener à une perte de la biodiversité. Et ce phénomène est d'autant plus important dans les villes où de nombreuses espèces ne vont pas pouvoir survivre à ces perturbations. Et en revanche on peut observer des espèces qui elles vont prospérer dans les villes, voire coloniser l'ensemble des milieux. Et donc pour comprendre, on peut se demander comment on peut avoir ce différentiel d'adaptation. Et une des hypothèses finalement, c'est une hypothèse qui est assez récente d'Averti en 2016, où le microbiote pourrait moduler le phénotype de l'hôte et permettre alors à l'espèce de s'adapter aux nouveaux environnements. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que la diversité et la composition du microbiote intestinal, il est modulé à la fois par la génétique de l'hôte, mais également par l'environnement. Notamment par exemple pour le régime alimentaire ou la saisonnalité. Et donc cela va permettre d'avoir un phénotype pour son hôte, et notamment en procurant des fonctions qui sont essentielles à celui-ci, comme par exemple pour la dégradation de différentes molécules, donc dans le rôle dans le métabolisme, ou un rôle dans le comportement animal, ou encore des rôles aussi dans la protection des pathogènes. Et donc il peut y avoir plus de réponses du microbiote, qui peuvent être lorsqu'on va avoir une perturbation, soit la composition de celui-ci au niveau taxonomique et fonctionnel ne va pas changer, et dans ce cas-là on va dire que le microbiote intestinal est résilient ou résistant aux différentes perturbations. Soit on peut avoir une composition taxonomique qui va changer, mais pas les fonctions. Dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle un phénomène de redondance fonctionnelle, c'est-à-dire que plusieurs taxons peuvent exprimer une même fonction. Dans l'ensemble de ces cas, on va avoir un effet qui est plutôt neutre pour l'hôte, mais on peut avoir aussi des cas où la composition taxonomique et fonctionnelle va changer avec la perturbation. Dans ce cas-là, elle peut être soit positive pour l'hôte, et souvent c'est le cas où on va avoir de nouvelles fonctions qui peuvent être adaptatives, soit on va avoir des effets qui sont plutôt négatifs, et dans ce cas-là, la perturbation va plutôt modifier l'équilibre de la composition microbienne, ce qu'on appelle également l'ovéostasie, et donc les fonctions qui étaient essentielles pour l'hôte ne vont plus pouvoir être exprimées par celui-ci, ce qui va créer ce qu'on appelle une dysbiose. C'est ce qu'on observe également chez les humains, notamment pour les maladies chroniques comme l'obésité ou le diabète de type 2. Et en fait, ce qu'on peut constater, c'est que dans le cas où on a un changement adaptatif, finalement, tous les individus qui vont avoir cet effet-là vont avoir le même microbiote, c'est-à-dire la même composition microbienne. Alors que les individus qui sont malades, qui vont avoir une dysbiose, eh bien ils vont finalement avoir une composition microbienne qui vont être très différente des uns des autres. Et ça, c'est plutôt géré par des phénomènes, qu'on appelle des phénomènes stochastiques. Et ce qu'on observe finalement lorsqu'on a une perturbation anthropique, notamment par les villes, on peut observer plutôt des effets qui vont être négatifs pour l'hôte, c'est-à-dire des dysbioses, accompagnés d'une perte de diversité microbienne. Et donc moi, j'ai voulu observer ça, notamment chez les petits mammifères. Et les petits mammifères se portent bien pour observer, comparer la diversité microbienne, puisqu'ils vont être partout, ils vont coloniser tous les milieux, notamment les forêts rurales, également les milieux urbanisés. On retrouve des espèces qui vont être uniquement dans les espaces ruraux et forestiers, qui vont éviter et être sensibles aux perturbations urbaines. On va avoir, on les appelle donc les éditeurs, pardon. On peut trouver des espèces qu'on appelle également adaptatrices, qui vont être présentes tout le long du gradient de l'urbanisation. Ou encore, on peut avoir des espèces citadines, souvent ce qu'on appelle les espèces commensales, qui vont être présentes uniquement ou majoritairement, en tout cas, dans les milieux urbains. Et donc je me suis posée la question, si l'urbanisation pouvait impacter d'une part la communauté des petits mammifères, mais également leurs microbiotes. et j'ai essayé aussi de voir si la réponse en fait du microbiote intestinal passe à cette perturbation urbaine. Et donc pour ça, on est allé échantillonner avec toute l'équipe dans le côté Est de la France, dans deux sites ruraux et deux sites urbains. Et j'ai pu également effectuer différentes analyses spatiales qui nous confirmaient qu'on avait bien un gradient d'urbanisation. Donc pour chacun des sites, on a également fait des mesures de succès de piézage pendant trois nuits, ce qui nous ont permis d'avoir un trossy d'abondance et donc d'effectuer finalement des mesures de diversité et de composition des petits mammifères. On a également pu disséquer différents rongeurs et obtenir différentes données individuelles, notamment la maturité sexuelle et également le genre. À partir des colons, on a pu également effectuer des analyses en méta-barcoding sur le GEM-16S et de différentes manières, on ne rentrerait peut-être pas dans les détails, mais on a pu obtenir notamment des données sur les taxons microbiens et également sur les fonctions microbiales. À partir de là, on a pu également estimer la composition et la diversité du microbiote intestinal. Donc ensuite, au niveau des analyses statistiques, j'ai regardé l'effet de l'urbanisation sur la composition des petits mammifères et j'ai regardé également l'effet de cette composition des comités de petits mammifères sur la composition et la diversité du microbiote intestinal. Et donc, au niveau des résultats, ici, on peut regarder une analyse multivariée qui va montrer plutôt la composition des petits mammifères dans les différents sites. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que la composition s'explique par le gradient d'urbanisation avec notamment les sites ruraux d'un côté et les sites urbains de l'autre. Et puis, précisément, dans les sites ruraux, on retrouve bien ces espèces qui sont dites évitantes, notamment des genres d'insectivores comme Sorex ou Procedura ou encore des Loires du genre Gris. On peut également retrouver des espèces adaptatrices comme les Mulots, les Apodemus sylvaticus et Cladipolis ou encore le Campagnum roussat comme Iodes grirolus. Et au niveau des sites urbains, on va retrouver non seulement les espèces adaptatrices mais également des espèces qui sont dites urbaines ou citadines, avec notamment les Radius norrégicus et également Mus musculus et une espèce de procédure procédura russula. Maintenant, au niveau de la diversité du microbiote intestinal, j'ai regardé la richesse taxonomique en fonction des différents sites le long du gradient d'urbanisation et selon les différentes couleurs qui vont plutôt montrer les différentes espèces de petits mammifères. Et ce qu'on constate, c'est que la diversité taxonomique elle s'explique aussi bien par ces différents sites mais également par les espèces et plus précisément, on peut constater que ici, les espèces en vert qui montrent plutôt les espèces adaptatrices vont avoir une diversité qui est plus élevée par rapport aux espèces qui sont dites citadines et cela même lorsque les espèces étaient en sympatrie, c'est-à-dire dans le même site. On peut également voir que la diversité pouvait augmenter avec le gradient d'urbanisation. Au niveau de la composition, donc là, on a aussi fait des analyses multivariées qui montrent pour la différence de composition microbienne entre chaque individu, qui est matérialisé à un individu par un point, et la couleur montre également les petits mammifères. Ce qu'on a constaté, c'était également que le site et également l'espèce pouvaient expliquer cette composition microbienne des individus, mais plus précisément, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a vraiment deux catégories, les espèces adaptatrices d'un côté et les espèces dites citadines de l'autre. Plus précisément, ensuite, on a voulu regarder également la réponse du micro-biote intestinal le long du gradient d'urbanisation. Et si on regarde de plus près et on zoome sur ces espèces adaptatrices, notamment pour Apodemius sylvaticus, et qu'on regarde la composition le long du gradient d'urbanisation, on constate en fait que tous les individus se ressemblent, c'est-à-dire qu'ils ont la même composition. Et donc finalement, la composition ne va pas vraiment changer avec ce gradient d'urbanisation. Et donc on dit que le micro-biote intestinal est résistant ou résilient aux différentes perturbations de l'urbanisation. Et c'est là pour être expliqué finalement par la redondance fonctionnelle. Donc pour Apodemius, la redondance fonctionnelle, c'est lorsque plusieurs taxons vont exprimer la même fonction. Et donc pour regarder ça, on regarde la richesse fonctionnelle en fonction de la richesse taxonomique. Et si finalement, on n'a pas de redondance fonctionnelle, on devrait avoir donc une droite assez importante où le nombre de taxons augmente avec le nombre de fonctions. Si en revanche, on a une redondance fonctionnelle, on doit avoir une pente qui est plus faible. Et donc, voilà. Et donc là, c'est ce que j'étais exactement ici. Et on se rend compte ça, c'est que la pente est notamment plus faible pour les espèces adaptatrices par rapport aux autres espèces. Et ça, de manière encore plus importante, lorsque les espèces adaptatrices étaient finalement dans les milieux urbains. En revanche, au niveau des espèces citadines, on ne peut pas vraiment savoir puisqu'elles se retrouvent uniquement dans les milieux citadins. Et donc, on les compare plutôt aux espèces adaptatrices qui, elles, étaient présentes de partout et la composition ne change pas beaucoup. Et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que ce soit au niveau des taxons ou la composition fonctionnelle, ça, c'est exactement la même représentation mais avec les fonctions, eh bien, on a toujours quand même cette séparation entre les espèces adaptatrices et les citadins. Ce qui montre alors que finalement, on a un changement de composition taxonomique et fonctionnelle pour ces espèces. Maintenant, on a voulu savoir si c'était plutôt des espèces qui étaient négatives ou positives. Et dans ce cas-là, donc on reprend exactement la même figure et cette fois, on va plutôt regarder la variation autour des centroïdes. Et pour ça, si vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a en fait des espèces qui sont dites qui sont en bonne santé, elles vont toutes avoir la même composition microbienne, donc la variation est très faible, alors que lorsqu'on est en mauvaise santé, tous les individus vont avoir une composition microbienne qui va être différente et donc on va avoir une grande variance. Et donc, c'est ce qu'on observe ici pour les espèces citadines qui vont avoir une variance qui est plus importante. et si vous ne me croyez pas sur parole, j'ai également fait effectuer des tests qui sont un peu plus complexes où j'ai pu vraiment voir si c'était expliqué par les effets stochastiques ou non et ce qu'on a pu trouver c'est que les espèces citadines avaient beaucoup plus d'effets stochastiques que les espèces adaptatrices. On a pu également constater qu'ils avaient aussi de la sélection donc ces mêmes espèces avaient les deux c'est-à-dire beaucoup plus d'effets stochastiques mais également des effets de sélection et ce qu'on a pu également voir c'est qu'on avait des fonctions qui étaient surexprimées et ces fonctions surexprimées elles pourraient avoir un rôle notamment dans l'adaptation un rôle essentiel pour la survie de l'hôte. Et donc pour résumer finalement l'urbanisation elle peut avoir différents effets notamment sur les communistes de petits mammifères mais également sur les communautés microbiennes mais également indirectement par des effets de cascade par l'intermédia des différentes catégories d'espèces le long d'une aliance d'organisation donc des espèces citadines ou des espèces aléatatrices qui ne vont pas avoir le même processus écologique sous-jacent. Et donc l'hypothèse c'est que finalement on ne va pas savoir si l'effet des communautés sur les communautés microbiennes ou si c'est tout simplement des effets en feedback c'est-à-dire si c'est plutôt le microbiote qui pourrait couper la datation dans les espèces dans les communautés des petits mammifères. Et pour finir ce qu'on peut émettre comme hypothèse par rapport à nos données c'est qu'au niveau des espèces adaptatrices elles avaient une diversité qui était quand même assez importante au niveau de leur microbiote intestinal en revanche elles n'avaient pas forcément de changement de composition de taxons et de fonctions et donc finalement leur microbiote est plutôt résistant ou résilient grâce à des effets de redondance fonctionnelle ce qui va conférer des effets neutres à leurs hôtes et ça c'est une hypothèse qui pourrait expliquer finalement leur plasticité phénotypique dans les différents milieux et qui pourrait alors expliquer leur invasion par exemple dans différents milieux. Au niveau des espèces citadines ce qu'on a pu constater c'est que la diversité était plus faible et que la composition pouvait vraiment changer mais également au niveau de leur variation ce qui était plutôt signe des 10 biomes mais malgré ces effets de dysglose on avait également des effets de sélection notamment pour des fonctions qui étaient adaptatrices et cela pourrait justement expliquer que malgré cette mauvaise santé elles puissent quand même résister et s'adapter au milieu. Voilà merci merci